Qu'on retrouve ici. Alors, tout a commencé en 1922, lorsque M. César, l'arrière-grand-père des propriétaires actuels, fit l'acquisition d'une bergerie. Bergerie que vous pouvez voir sur votre gauche, c'est le bâtiment central qui est aujourd'hui notre boutique. M. César était donc berger, et il possédait un troupeau de 300 bêtes constitué de moutons et de chèvres. Et pour occuper ses longues journées de gardiennage, il ramassait du bois pour chauffer la bergerie, il relevait d'anciens murs en pierre, mais également il partait à la cueillette, cueillette de champignons, de truffes, et bien sûr, de lavande. Alors, en face de vous, vous pouvez apercevoir une montagne qui s'appelle la Namborée, et qui culmine à 750 mètres. Et c'est sur cette montagne que M. César, accompagné de sa femme et de ses enfants, partait à la cueillette de lavande fine et également de lavande aspic. Et ces deux lavandes d'accroissement naturel ont donné naissance au lavandain. Lavandain que l'on cultive ici exclusivement sur 12 hectares. Comme vous pouvez le voir, la lavande aime la terre caillouteuse, elle aime aussi un climat sec et aride, ensoleillé, et une terre calcaire. C'est une plante qui ne nécessite pas d'arrosage. C'est une plante qui ne nécessite pas d'arrosage. Vondre van, Vondre van, L' Relующaine, Latvier, C'est une plante qui ne nécessite pas d'arrosage, ennifique votre C'est parti. C'est parti. Sur ce domaine, nous travaillons de manière traditionnelle et biologique. On n'utilise aucun produit phytosanitaire, aucun engrais chimique. Vous pouvez d'ailleurs remarquer la présence de nombreuses fleurs et herbes hautes. Alors, celles-ci sont aussi nombreuses à cause des conditions climatiques, pardon, particulièrement chargées en précipitation ces dernières semaines. Donc, nous les arrachons à la main avant la récolte, récolte qui a lieu fin août. C'est parti. Pour récolter notre lavande, on utilise également une machine traditionnelle qui s'appelle la coupeuse potuleuse. Et comme on l'indique, elle coupe la lavande et elle en fait des bottes. Ces bottes tombent sur le sol. Elles sont posées sur les pieds. Elles restent là pendant 4 à 5 jours pour sécher. Elles sont ensuite emmenées à l'atelier où elles seront distillées l'année suivante. Ah! hu 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 Merci. Sur votre gauche, vous pouvez apercevoir un alambic ambulant à alcool qui date de début 1900. Toujours sur votre gauche, derrière ses arbustes et ses puissons, vous apercevrez quelques ruches. Ici, nous travaillons avec un agriculteur également. Et grâce à lui et à ses abeilles, nous récoltons le miel de lavanda. Je les ai vus en marchant. C'est parti. 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 Toujours sur votre gauche, vous pouvez observer la partie de notre champ de lavandin la plus jeune. Alors ces pieds auront trois ans et nous les renouvelons tous les dix ans. Mais sachez qu'un pied de lavandin peut vivre une bonne trentaine d'années. Si on les coupe tous les dix ans, c'est tout simplement pour qu'ils aient gagné en productivité et en qualité. On les taille également chaque année après la récolte, c'est à dire en septembre. Et on leur donne cette forme arrondie comme vous pouvez le voir, toujours dans un souci de récupérer une meilleure fleur. Merci. 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 Pour terminer, nous irons à l'atelier où je ferai une démonstration avec notre alambic. On extraira l'huile essentielle de lavandin. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci. 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 Alors ici, je disais que vous êtes dans ce salle immersif. j'entends par là que la séance va avoir lieu sur toutes les parties de cette salle ça va commencer ici ensuite là, ensuite derrière et ensuite par ici voilà à la fin du film vous pouvez me rejoindre par cette porte je vous attendrai derrière et je vous emmènerai dans la salle des hommes un bon film merci 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 Sous-titrage FR ? ... 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